Ensemble, avec les experts hypothécaires de la Banque du Léman, pour financer votre bien au meilleur taux. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle thématique de votre émission Transfrontalière. Ce mois-ci, on s'intéresse à l'agriculture. Pour la toute première fois, un prix à récompenser les agriculteurs engagés dans la transition au niveau du Grand Genève. Un prix qui a été décerné début avril à deux lauréats et deux prix coup de cœur. Nous irons dans cette émission à la rencontre des lauréats sur leurs exploitations. Nous ferons également un point sur un grand chantier en cours dans le Grand Genève, cette fois la jonction autoroutière de Roll. Et enfin, notre découverte du mois avec deux souffleurs de verre à Bellegarde. Tout ça, c'est juste après l'actualité transfrontalière du mois. Le nouveau président de la République française reste Emmanuel Macron. Il a été élu le 24 avril avec 58% des voix face à la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen. Les Français de Suisse romande ont bien plus largement plébiscité le président sortant à plus de 81% des suffrages exprimés. Prochaine échéance, les législatives, les 12 et 19 juin. Pour le Grand Genève, cela signifie une élection des députés de la Haute-Savoie et de l'Ain. Les travaux du futur tram de la ligne 15 vers Saint-Julien avancent. Durant deux jours en avril, le trafic automobile en douane de Perli a été complètement stoppé. La cabane de douane a été démolie. 17 000 véhicules passent ici chaque jour. La voie de covoiturage testée depuis 2018 à Tonevalard va rester. Information de nos confrères du Messager. Sur 600 personnes sondées, 37% disent avoir adopté ce modèle de déplacement suite à l'introduction de cette voie. L'incitation financière lancée par le Gennevois français est aussi renouvelée. Trajet gratuit pour les passagers. Le conducteur est défrayé. Il faut pour cela s'inscrire sur le site Blabla Car Daily. On s'intéresse donc aujourd'hui à l'agriculture en transition avec deux exploitations. Une à Douvennes, une ici à Jussis, c'est la ferme du Mognati. Quentin Tanner et Grégoire Stocchi ont repris l'exploitation familiale en 2013. Ils se sont lancés il y a peu dans la production de tofu. Je crois que Quentin est en production, on va aller le voir. Bonjour Quentin. Bonjour. Pleine confection du tofu ce matin. En pleine production. C'est ça. Alors comment ça se passe cette production-là ? On voit qu'il y a plein de bidons autour de nous. C'est compliqué à faire le tofu ou pas ? Alors en soi, ce n'est pas compliqué. C'est juste un apprentissage, je pense, comme chaque production. Donc nous, on produit tous les mardis matins, une fois par semaine. C'est la production de la semaine, on n'en fait pas plus dans la semaine parce qu'on a d'autres choses à faire sur la ferme. Là, ça ressemble un peu à une production fromagère ou pas ? On peut dire ça comme ça. On va dire que c'est un fromage de soja, un fromage végétal. Si on veut vraiment vulgariser le truc, je ne veux pas non plus identifier la chose à du fromage parce que ce n'en est pas. Mais le processus est à peu près le même, c'est-à-dire qu'on va extraire le lait des fèves de soja pour ensuite cuire ce lait et puis cailler le lait et finalement presser le lait. Donc un peu le même processus qu'il y a avec du lait de vache ou de chèvre ou de brebis. On caille le lait, puis on presse. Sauf erreur, si je ne me trompe pas, je ne suis pas un grand spécialiste du fromage, mais je crois bien que ça se passe comme ça. Vu que le soja peut se conserver assez longtemps, c'est ça environ deux ans, en fait vous faites le tofu à la demande. Voilà, exactement. C'est vrai qu'on récolte nos fèves de soja au mois de septembre et puis après on les stocke en silo sur la ferme. Et puis ces fèves après sont réhydratées, enfin la quantité de fèves dont on a besoin est réhydratée chaque semaine. Donc on fait nos commandes le lundi pour faire la production le mardi, comme ça on a une idée de combien on doit produire dans la semaine pour éviter de produire trop ou pas assez. On est à peu près à chaque fois dans le tir. Alors ce domaine vous l'avez repris en 2013, le tofu vous l'avez lancé en 2019, sauf erreur, c'est ça ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer là-dedans ? Parce que c'est une exploitation où vous faites vraiment plein de choses, ce n'est pas seulement une exploitation végane ou végétarienne. Non, 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 pas du tout. Alors bon, il y a déjà un peu le modèle d'exploitation qui fait qu'on est diversifié. On a une petite exploitation, on a 20 hectares. Donc par la force des choses, on est aussi obligé de se diversifier un peu, puis d'avoir des productions à haute valeur ajoutée, on va dire, pour pouvoir vivre. On ne peut pas vivre que de grandes cultures parce qu'on n'a pas assez de terrain pour ça. Après, du coup, on a diversifié la ferme, on fait du légume, donc de la culture maraîchère. On a un élevage de moutons pour la viande d'agneau, et puis à côté un peu de céréales. Et puis, justement, maintenant, on a un peu diversifié en faisant la transformation des produits des grandes cultures, en fait. Donc à savoir le tofu avec le soja, et on fait également de l'huile avec le tournoisseur. Il y avait une demande pour le tofu ou pas forcément ? Alors oui, disons que nous, c'était une idée qui nous trottait depuis longtemps dans la tête. Depuis qu'on avait repris l'exploitation, je dirais même un peu avant, c'était vraiment quelque chose qu'on avait en tête. Parce que, disons que c'était un produit qui était présent dans les rayons, mais qui était rarement produit dans la région. À Genève, il y a déjà un producteur aussi. Mais c'était quelque chose qui était très peu en main de petites productions, qui n'étaient pas vraiment artisanales. On se retrouvait un peu plus sur des grosses productions. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas finalement avoir la même approche qu'avec le fromage. Le soja, il est produit ici. Normalement, il est toujours envoyé sur le canton de Berne pour après remettre sur Genève. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne le garde pas ici pour le transformer ici et finalement avoir la production de A à Z qui se passe en local. Grégoire, on a vu tout à l'heure la fabrication du tofu, qui a une connotation quand même assez végane, végétarienne. Mais vous faites aussi de la viande. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Selon la croyance populaire chez nous, en tout cas, c'est contradictoire. Après, en Asie, ils allient souvent le tofu à la viande. Après, nous, cette dualité viande-tofu, elle nous énerve un petit peu parce qu'on peut très bien s'alimenter des deux. Il n'y a pas de raison. Et puis, le fait est qu'actuellement, en Suisse, en tout cas, on mange beaucoup trop de viande. Donc, le tofu offre une alternative à la viande au niveau de l'apport de protéines. Vous êtes lauréat de l'agriculture en transition pour ce prix du Grand Genève. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Une recherche d'innovation perpétuelle. Comment ça se passe au quotidien pour vous ? Nous, disons que le but principal, c'est de maîtriser un peu toutes nos branches de production jusqu'au consommateur ou du moins juste avant en épicerie. Donc, circuit ultra court. Après, c'est notre vision de l'agriculture. Je ne prétends pas que c'est la solution ultime. Mais nous, on l'envisage comme ça aussi pour l'intérêt du travail. Et puis, du coup, on cherche toujours des nouvelles innovations ou des nouveaux défis à réaliser. Le fait que vous ayez obtenu ce prix, vous êtes lauréat, vous avez recueilli 7500 francs. Est-ce que ça va vous permettre de mener un nouveau projet en particulier ou est-ce que c'est plus pour accompagner votre soutien ? Alors, c'est plus pour accompagner ce qu'on fait en général. Typiquement, là, on a acheté une nouvelle chaudière pour chauffer le lait de soja pour le tofu. Et puis, ça permettra de rembourser en partie cet investissement, par exemple. Et deuxième lauréate de ce prix de l'agriculture en transition du Grand Genève, c'est Lucille Barras. Bonjour à vous. Bonjour. On est à la remise à pain à Douvaine. Tout à fait. Voilà, expliquez-moi un petit peu ce que vous faites ici. Eh bien, donc, moi, je me suis installée en 2009 sur une toute petite surface à loisin, donc sur 8 hectares. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir vivre de mon métier en valorisant un maximum la matière première que je produisais. Donc, l'idée, c'était de faire pousser du blé et de pouvoir le transformer en farine, puis en pain pour pouvoir le vendre directement à mes clients. Et quelque part, revenir à la source du métier d'agriculteur qui est de cultiver la terre pour nourrir les hommes. Donc, vous, vous êtes plutôt agricultrice au départ ou boulangère ? Je suis d'abord agricultrice parce que si je ne faisais pas pousser mon blé, je ne pourrais pas avoir de blé pour faire mon pain. Et donc, la boulangerie est arrivée un peu plus tard ? Non, vraiment, en même temps, c'était vraiment mon projet de départ. C'était d'être paysanne boulangère, donc de cultiver mon blé et de transformer. Ce qui est venu un peu plus tard, c'est qu'au départ, je n'avais pas la capacité de stocker ma récolte. Donc, en fait, je le faisais faire à une minoterie qui est juste à côté de Douvennes, à Pérignée. Et depuis 2019, en fait, j'ai la chance d'avoir pu construire ce bâtiment où j'ai à la fois le stockage du blé, la transformation avec un moulin à la meule de pierre et puis la partie cuisson et vente. On fait une petite visite. On fait une petite visite avec grand plaisir. Donc là, on arrive dans la partie stockage de mon blé, donc avec des cellules qui sont ventilées, c'est-à-dire qu'il y a des gros cônes de ventilation pour pouvoir stocker le blé sans traitement après récolte, donc juste avec l'air froid de dehors. Et donc, après, les vis, elles viennent prendre le blé dans les cellules qui les amènent dans mon moulin. Et donc, le moulin, c'est un moulin à meule de pierre de type astrier qui est vraiment fait pour des agriculteurs, pour une toute petite transformation. Donc, le principe, c'est que c'est deux meules en granit, donc une qui est fixe, une qui est mobile, qui tourne. Donc, le blé, en fait, il va passer au centre et le blé, il va être déroulé, en fait, par ces deux meules qui sont juste superposées, qui sont juste posées l'une sur l'autre. Il va tomber dans un caisson, on appelle ça la bluterie. Donc, il y a un principe de tamis qui vont être plus ou moins gros pour avoir plus ou moins les types de farine. Là, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est votre semaine de repos, congé. Exactement, je suis en congé cette semaine. Il en faut un petit peu parce que, justement, je travaille toute seule et là, je me suis donnée comme objectif de me reposer toutes les vacances scolaires, de prendre un petit peu du temps et pour ma famille et pour moi également. Et alors, quand ce n'est pas les vacances ? Et quand ce n'est pas les vacances ? Alors, il y a de la farine partout. Ici, ça bouge, voilà. Donc là, c'est mon pétrin où je fais toutes mes pâtes. Et donc, après, j'ai une petite chambre froide parce que pour ne pas commencer à 11h le soir, en fait, je fais mes pâtes la veille après-midi et donc, elles ont une fermentation lente, tout doucement, en chambre froide et pour pouvoir recommencer le lendemain matin, donc, généralement, je commence sur les 3 à 4 heures du matin. On appelle ça un gueulard parce qu'en fait, c'est une gueule par laquelle la flamme crache et vient chauffer les briques et donc, on va poser le pain directement sur les pierres et c'est la pierre chaude qui va cuire le pain. Et ça, c'est un déchet, quelque part, d'une menuiserie. Donc, eux, s'il n'y avait pas ces petites briquettes, ils ne le valoriseraient pas forcément. Alors, Lucille, on est à quelques kilomètres de la remise à pain. Là, on est dans vos champs. Qu'est-ce qu'il y a sous nos pieds ? Eh bien, voilà. Là, ce n'est pas de l'herbe à chat, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais c'est du petit épautre qui est en pleine croissance. Donc, vous récoltez du blé et le petit épautre, alors, ça fait peu de temps que vous êtes lancée dans cette culture ? Voilà, parce que ce qui est intéressant avec le petit épautre, en fait, outre le fait que c'était une grande demande de mes clients parce qu'il a moins de gluten que dans le blé, agronomiquement, il est très intéressant parce qu'on dit qu'on le met en deuxième paille. C'est-à-dire que moi, comme je n'ai pas beaucoup d'hectares, en fait, avant, je faisais une rotation blé-trèfle parce qu'il ne faut jamais mettre la même culture. Donc, c'est le principe de rotation des cultures. Et donc, le petit épautre, il est intéressant parce qu'il peut venir derrière un blé. Donc, aujourd'hui, au lieu de faire blé-trèfle, je fais blé-petite épautre-trèfle. Voilà. Et alors, récemment, vous avez donc obtenu ce prix du Grand Genève, l'agriculture en transition, 7 500 euros qui vous ont été attribués. Ça, ça va vous permettre d'investir dans cette nouvelle culture, c'est ça ? Oui. Alors, pour moi, ce prix, il est plus symbolique parce que même si c'est de l'argent et c'est bien, mais remis à la grandeur de notre exploitation et des budgets que ça représente une exploitation agricole, c'est plus symbolique qu'autre chose. mais c'est une manière exactement de mettre en avant et d'une reconnaissance quelque part de notre métier et de ce qu'on met en place. Donc, moi, concrètement, ça va m'aider à acheter un décortiqueur de petit épautre parce que le petit épautre, il a cette spécificité en fait de, une fois qu'on le récolte, il est enveloppé dans une coque, comme une coque. Et donc, pour pouvoir faire de la farine, il faut pouvoir enlever cette coque avec un outil spécifique qui est un décortiqueur de petit épautre. Il y a ce côté technique sur la mise en place du petit épautre. Et il y a aussi l'aspect que les citoyens sachent comment on travaille et adhèrent et aient envie de préserver leur agriculture. Et qui mieux de quelqu'un qui comprend ce que c'est que l'agriculture et qui aime son voisin agriculteur va défendre demain notre territoire en matière d'agriculture. Et qu'est-ce qui est le plus important, c'est de préserver cette terre nourricière et de faire comprendre aux citoyens que la terre, elle vous nourrit et il faut la préserver. Merci infiniment Lucie. Merci beaucoup. Très bonne suite. Merci. Et après avoir vu les lauréats, on s'intéresse maintenant au prix coup de cœur de ce prix agriculture en transition qui a été décerné début avril au musée d'ethnographie à Genève. Raphaël Piyu de Genève. Julien Gau de France voisine. Tous deux reçoivent en ce début du mois d'avril les faveurs du jury de l'agriculture en transition en tant que prix coup de cœur. Je vais le dédier quand même à mes parents, mon père qui est présent ici parce qu'ils ne sont pas du métier. Je les ai mis dedans. Et sans eux, tout ça, ça n'aurait pas été possible. Julien Gau, lui, a une ferme à Vétra-Montoux. Face à la pression foncière, il a développé un poulailler mobile sans système de chauffage car performant par isolation. On travaille avec des poulaillers 100% autonomes en énergie, donc avec des panneaux solaires sans chauffage parce qu'ils sont très bien isolés et c'est nos poules qui chauffent entre elles, j'ai envie de dire. On les déplace dans les champs. Donc pour un point de vue agronomique, c'est très bénéfique. Donc ça laisse le temps de repousser. Et nos poules profitent d'herbes vertes et de tout ce qui va avec tout le temps. Du côté du domaine des divins, le vigneron entend poursuivre l'installation de cépages résistants aux maladies de la vigne et aux changements climatiques. Où il y a une part de transition écologique, c'est déjà de revenir à des formes de travaux peut-être moins mécanisées, de limiter un maximum les intrants. Et quand je parle d'intrants, il y a beaucoup le truc émotionnel des produits de traitement. et c'est bien normal. Mais il y a aussi tout simplement l'usage des énergies fossiles, le tassement des sols, l'érosion, etc. Donc le but, c'est vraiment d'arriver à une production où il y a le moins d'intrants possible. Et c'est pour ça que tant au jardin que dans la vigne, je me tourne vers un capital végétal qui est plus résistant. Une récompense sans dotation financière, mais bonne pour le moral. Voilà pour notre thématique sur l'agriculture en transition. On s'intéresse maintenant comme chaque mois à un grand chantier en cours dans le Grand Genève, cette fois la jonction autoroutière de Roll. Alors là, on se trouve précisément dans ce qui sera à la fin du mois de septembre, la nouvelle bretelle d'insertion de la jonction de Roll en direction de Lausanne. On crée une nouvelle bretelle pour pouvoir désaffecter l'ancienne et réaffecter l'espace qui sera gagné précisément pour l'agrandissement de la chenque SA. On doit rendre de l'espace aussi bien pour une entreprise que pour la commune de Roll puisqu'il y a également ce plan de quartier qui prévoit des aménagements. Et puis je dirais aussi la dimension de la mobilité douce. Alors là, on se trouve sur le passage supérieur de la jonction de Roll. Ce passage supérieur a vocation à être élargi, à être adapté. Donc c'est une partie, je dirais, des travaux qui seront réalisés en 2022 et 2023. Il y aura également un aménagement pour les bus dont la Confédération prend une partie en charge dans le cadre du projet d'agglomération du Grand Genève. Ça, c'est important. Et puis le reste, c'est permettre le passage en toute sécurité aussi bien des piétons que des vélos. Il n'y aura pas d'impact, si vous voulez bien, sur le trafic. Là, on est hors trafic. Donc plutôt en 2023 quand on travaillera sur les giratoires, mais on pourra de toutes les façons toujours circuler. Tout ça, ça coûte 9 millions de francs répartis entre 5 partenaires qui sont la Confédération d'une part, la Schenck et ça d'autre part pour la partie privée, et puis également le canton de Vaud, la commune de Roll et puis enfin la région Nyon. Et comme chaque mois, notre découverte d'une activité à faire dans le Grand Genève, direction Bellegarde ou plutôt Valser-Rhône désormais, l'atelier Envie avec deux souffleurs de verre qui sont installés depuis 2018. Bonjour Anne et bonjour Vincent. On est là à l'atelier Envie, vous avez créé cet atelier en 2018, vous êtes installés ici, vous êtes souffleurs de verre, est-ce que vous diriez que vous êtes plutôt artiste ou plutôt producteur de verre pour le grand public ? Alors moi, c'est un grand débat, donc je pense que nous sommes des... Enfin, je ne pense pas, j'en suis sûre, nous sommes des artistes et des artisans, donc les deux à la fois, parce que pour pouvoir être artiste, il faut réussir à réaliser les pièces, c'est très technique, donc il faut déjà passer par l'artisanat pour réussir à être artiste. Vous, vous faites cette production ici, dans cet atelier, mais vous faites aussi découvrir au grand public, ça veut dire que même si on est novice, on peut tout à fait commencer à souffler du verre et avoir les premières techniques ? Oui, tout à fait. Alors ici, on est dans une ancienne école et quand on a monté le projet, on voulait vraiment faire découvrir la matière au public, donc on a déjà un atelier qui est ouvert au public, donc les démonstrations en excès libre, et puis on propose aussi de faire des ateliers découvertes, donc on propose aux gens de venir soit souffler sa propre boule de l'amitié et boule de Noël, et également de réaliser sa fleur du printemps. Oui, une petite fleur en verre, donc on vous accompagne dans la réalisation de cette œuvre. Tu peux y arriver, Céline. Tu as le choix entre 5 décors. Tu as le premier décor ici, qui est la boule ananas, le décor ananas. On a le décor avec des stris, je ne sais pas si tu les vois, avec des stris, après c'est ton goût. J'aime bien l'ananas. T'aimes bien l'ananas ? Bon, vendu. Sauf que je ne comprends pas comment on va faire ça. Alors, peut-être que tu m'expliques ? Je t'explique. On va faire la préparation de la couleur, bien chauffer le verre et venir souffler dans ce moule ananas. Donc ça va prendre l'empreinte de toutes les petits piques, les petits picots. On va ressortir de ce moule et après c'est toi qui va faire gonfler ce décor. Alors là, tu as le choix de couleur pour cette boule ananas. Donc c'est vraiment du verre avec des oxydes métalliques mélangés. Il faut éviter de tout mélanger, de mélanger les couleurs. Juste une couleur, quoi. J'aime bien le verre, comme ça. Voilà. Alors, je mets en forme sur la table. Ici. Et là, je vais retourner réchauffer dans le four de fusion. Et là, tu peux commencer à souffler progressivement. Et plus fort, si tu arrives. Encore plus fort, Céline. Stop. Gentiment, gentiment. Très, très fort. Super, super fort. Super. Stop. Super. Ah ben voilà. Là, elle est magnifique. C'est bien ronde, je te montre. Je la mets sur son petit berceau. Donc, on dépose le petit crochet. Hop. Le petit bout de verre. Et là, je viens écraser la matière et je tire la matière pour te faire un tout petit crochet. On va le mettre dans le four de recuisson. On remonte l'intérieur et l'extérieur de la pièce. Refroidissent en même temps. Et tout doucement. Si ça refroidit trop vite, ça casse. Ça casse. Ok. Et ici, là. Vas-y, tire bien. Pousse, là, tu vois. Stop. Anne-Vincent, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cet art ? Et qu'est-ce qui vous a surtout mené à ce métier-là ? On a commencé le verre en 2000. En 2000, oui. 2000 pour toi, 2004 pour moi. Voilà. Mon cursus, justement, d'apprentissage, j'étais en maroquinerie et le travail du cuir. Et en fait, dans ma formation, il y avait découvert d'une autre matière. Et dans les autres matières, il y avait verre. Et j'ai dit, pourquoi pas le verre sans connaître vraiment. Et quand je suis arrivé à cette école, ça a été le coup de foudre instantané. Donc, du coup, j'ai changé de profession. Et cette passion dure depuis plus de 20 ans. Et alors, moi, j'ai commencé par faire du bijou contemporain. Donc, j'ai fait les arts décoratifs à Barcelone où j'ai fini ma formation aussi à la Haide à Genève. Et puis, j'ai fait des émots de surcuivre. Et j'ai beaucoup aimé ce contact avec le verre, parce qu'il y a du verre dans les émots de surcuivre. Et en 2010, j'ai rejoint Vincent à Montréal. Tu es venu en stage à Montréal. Je ne sais pas, je suis venu en stage dans l'atelier école d'Espace Vert, qui est à Montréal, au Québec. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans le travail du verre ? Alors, pour moi, c'est un métier où on n'arrête jamais d'apprendre. Je pense que ça, c'est spécifique au métier de la main. Et le verre, c'est une matière qui est vraiment étrange parce qu'on la travaille, on la sort du four, elle est liquide. Quand on commence à la travailler, elle commence à refroidir et donc à durcir. Mais elle reste quand même très chaude. Et en fait, finalement, ça me permet de tout faire avec. La chaleur. Je ne sais pas pourquoi, mais à cette chaleur, pourtant, c'est chaud, on se brûle. Mais moi, ça me fascine. Est-ce que vous essayez de faire évoluer ce métier ? On peut innover. Après, si vous voulez, les outils restent quand même ancestraux. Oui, ça n'a pas très évolué point de vue outil pour travailler le verre. Moi, c'était vraiment mon but en faisant du bijou au début. Donc, j'ai gardé ça aussi dans le verre. Et j'espère qu'on fait du verre contemporain. En tout cas, on aimait le dire. Oui. Et on a été quand même reconnu pour ça. Mais oui, on peut faire des choses qui ne sont pas forcément classiques. Voilà, après quelques heures au four et le temps de refroidir, voilà mes deux objets. Une boule absolument magnifique. La fleur un peu moins, mais c'est surtout l'intention qui compte. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très belle soirée sur Léman Bleu. A bientôt. Ensemble, avec les experts hypothécaires de la Banque du Léman pour financer votre bien au meilleur taux.